bonjour à toi chers spectateurs fermez les yeux de victor legritch et en fait c'est l'affiche shima titillé parce que sinon j'en ai pas beaucoup entendu parler même quand il est passé au festival de cannes ça a été un peu de manière très intime il est passé dans la section canne première qui pour moi très sincèrement est l'une des sections les moins intéressante puisque c'est juste une série d'avant-première sans réel contexte ou quoi que ce soit mais l'affiche avait l'air d'intérêt intéressante et après la seule crainte que j'avais c'est que le film fait 2h49 donc je me suis dit soit je vais profondément m'ennuyer soit peut-être qu'il va se passer quelque chose le résumé pour faire simple miguel est un ancien réalisateur de films qui a raccroché après que son deuxième long métrage n'est pas pu se terminer en 2012 il décide de participer à une émission cherchant à dresser le portrait de son meilleur ami et acteur disparu au moment du tournage de son dernier film il s'est passé plus que quelque chose le voyage est magnifique victoria riche choisi de nous embarquer dans une direction qui est particulièrement fascinante c'est le genre de direction ou cinématographiquement dès les premières minutes on se pose beaucoup de questions si on n'a pas lu le pitch si on sait pas du tout en quoi on s'embarque on va se demander qu'est ce qui va se passer devant nous parce que le film s'ouvre sur l'introduction de deux personnages que l'on ne va quasiment jamais retrouver dans cette histoire je ne vous en dis pas plus pour vous soyez vraiment perturbé lorsque vous allez voir le film et que vous vous demandiez réellement dans quoi vous êtes embarqués et puis il y a cette situation que j'ai posé en introduction qui pour moi est le réel résumé entre guillemets la réelle introduction du métrage et à partir de là le film va s'avérer être une mise en perspective de cette petite introduction de 20 minutes qu'on a eu et tout du long on va essayer de comprendre en fait quel est le rapport entre ça et ce qu'on nous montre et ce cheminement est absolument merveilleux parce que c'est le cheminement parfait de mettre le cinéma en relief et moi j'adore ça vous savez que lorsque l'on met en perspective le cinéma dans un film c'est quelque chose que j'aime beaucoup c'est pas pour rien que l'un des films que j'aime le plus cette année pour le moment c'est The Fable Man's parce que c'est un film qui parle de cinéma et fermer les yeux est un film qui parle à merveille de cinéma et d'à quel point la création cinématographique peut parfois empiéter sur la vie d'un artiste et tout cela au sein d'un film qui sonne comme à la fois une petite encarte policière et ont également tout simplement un petit drame qui parvient très justement à équilibrer le dosage entre intime et grandiose il n'est pas facile de mettre en parallèle la vie d'un homme ou sa manière d'avoir vécu et celle du cinéma celle de son avancée celle de son échappé dans le temps de sa logique propre de se voir dans l'avenir et surtout de l'impact qui peut avoir sur un personnage de cinéma mais également sur nous en tant que spectateur Victor Elitsche nous emporte dans une aventure de cinéma absolument folle une longue et magnifique plongée dans les retrouvailles surprenantes et ennivrantes d'un cinéaste et de son oeuvre d'un auteur et de son histoire d'un homme et de son passé pour notre plus grand bonheur puisque en tant que spectateur le plaisir de découverte est encore plus jouissif et touchant en termes d'écriture le scénario est donc développé par Victor Elitsche ainsi que Michel Gaston Bide la composition dramatique de ce film est extrêmement dense et surtout typiquement c'est le genre de construction cinématographique qui prend son temps disons que si on devait découper le film en deux parties ça serait une première partie qui est l'enquête et une deuxième partie qui est la découverte cette deuxième partie je ne vais quasiment pas vous l'évoquer parce qu'il est très intéressant justement d'y aller les yeux bandés de ce côté là mais cette première partie est assez géniale parce que elle consiste réellement à creuser dans le passé d'un personnage qui n'a pas du tout envie de retourner là dedans dans le sens où c'est un héros qui a fait son temps cinématographiquement parlant j'entends c'est un réalisateur qui en 1990 a cherché à faire un deuxième film ce film ne s'est jamais concrétisé parce que son acteur principal est parti et depuis il vit dans l'ombre de ça il ne semble plus vouloir faire de cinéma mais il aime le cinéma il passe son temps avec son meilleur ami max qui est un ancien projectionniste qui conserve des bouts de bobines et des bouts de film un peu à gauche et à droite c'est l'histoire d'un mec qui n'a pas forcément plus que cela envie de retomber dans cette histoire mais qui reste hanté par ce passé là et cette mise en perspective de l'impact du cinéma sur la vie d'un être humain qui va être encore plus développé par la suite dans cette deuxième partie où là le cinéma va carrément prendre une place plus importante puisqu'on entre dans la fiction qui dépasse la fiction et c'est vraiment très créatif alors c'est très lent par contre vous attendez pas ce que ça décolle hyper vite et que ça aille de sens à l'heure c'est typiquement un long métrage qui choisit de développer bien correctement ses protagonistes de leur mettre un bon contexte une bonne perspective et ensuite de nous embarquer là dedans donc sachez que c'est un film qui va prendre son temps mais c'est un temps qui est très plaisant à savourer et riche et gaston bide parviennent à ne pas simplement construire une narration en forme de plongée dans la découverte d'un homme et de son passé mais également on sent que les deux scénaristes ont souhaité le plus possible nous émouvoir et jouer avec nous en laissant des pistes de compréhension constante pour mieux cerner le récit si la base de la narration peut sembler proche d'une enquête et la logique de composition une constante comparaison entre le septième art et la vie qui prend place autour de celui ci mais bien plus encore que cela il y a une comparaison générale entre l'art et la vie entre son impact intemporel et la fugacité de celle ci laissant parfois beaucoup de monde sur son chemin en termes de mise en scène alors déjà victor et riche il m'a vraiment perdu parce que cette introduction par exemple j'ai vraiment eu la sensation qui est de la thé des années 90 je me suis vraiment dit que j'étais face à une oeuvre de cinéma en fait qui était sorti il ya très longtemps et qu'on venait juste d'avoir en france sous une version en master is et ça n'est pas le cas mais chapeau déjà ça démontre de la part des riche et une vraie maîtrise des outils cinématographiques pour replonger le spectateur dans une certaine temporalité et moi j'aime beaucoup ça parce que ça témoigne d'une réelle envie de brouiller les pistes et c'est ce qui va habiter l'entièreté de l'oeuvre des riche et d'un point de vue cinématographique c'est un film qui veut brouiller les pistes c'est un film qui commence comme une fiction pure qui ensuite va dans une espèce de réalité pseudo fictionnel où on a la sensation que ça serait potentiellement basé sur des faits réels et plus on avance plus on a l'impression de tout doucement mettre un pied dans le cinéma de tout doucement avoir l'impression que la fiction prend le pas sur ce qui nous est posé comme quasi un fait divers et il ya cette deuxième partie qui est merveilleuse parce que si la première partie est peut-être un petit peu longue prend son temps choisit de bien placer les personnages comme j'évoquais dans l'écriture mais ça se ressent aussi dans la mise en scène qui est très lente très suave peut-être par moment un petit peu didactique si on devait vraiment un pointé le doigt sur quelque chose de négatif par moment il ya des champs contre champs qui sont peut-être un petit peu trop téléphoné et un petit peu trop placé comme ça c'est genre champs contre champs mais ça participe à créer une espèce d'ambiance où on se demande si on serait pas comme je le disais dans quelque chose de presque proche du moccumentaire et cette partie là bas je la trouve très perturbante parce que lorsqu'arrive la deuxième partie on a encore plus perturbé et surtout on est surpris parce que d'un seul coup il ya du cinéma pur dur fantastique plein de mystères plein d'ambivalence plein de questionnement et cette deuxième partie moi c'est celle qui m'a le plus conquis et c'est surtout celle qui m'a confirmé que l'hichet avait une réelle idée en tête et qu'il a su la concrétiser sur la longueur et riche est minimaliste dans sa logique de composition cherche à être crédible cherche à nous perdre à nous embarquer dans sa logique de compréhension du cinéma et dans sa manière de voir la vie comme un long chemin ne faisant que constamment nous ramener à son point d'origine pour en quelque sorte rattraper le temps perdu bien plus encore que de nous émouvoir par son oeil unique bien plus encore que de réussir à cerner à quel point l'art nous marque nous rassemble nous réunis et nous aide à nous comprendre le cinéaste joue à merveille avec ce que la composition d'un cadre peut avoir de plus intense de plus simple celui de mettre en perspective un héros face à un spectateur dans le désir de le comprendre en termes de casting celui ci est vraiment fantastique déjà rosé coronado est fantastique le personnage qu'il interprète est merveilleux du début à la fin et j'ai trouvé l'acteur totalement possédé par celui-ci anna torrent également dans le rôle de la fille du personnage qui est recherché est absolument génial je l'ai trouvé très attachante et très touchante dans les rôles plus tertiaires on a pétra martinez maria leone mario pardo elena michel antonio de kent joseph maria pou soledad villamil juan margalo enfin tous les acteurs de ce film sont réellement excellent parce que ils ont cette sobriété de jeu et cette juste interprétation qui donne juste assez de contexte aux personnages et qui permet en même temps aux spectateurs de se poser la question sur est ce que c'est de la réalité est ce que c'est de la fiction et encore une fois ça se ressent aussi dans l'acteur principal que j'ai trouvé fantastique du début à la fin qui est possédé par le héros et qui le rend absolument merveilleux à suivre Manolo solo est un acteur immense et ici grimé et vieillit à la perfection l'acteur délivre une prestation tout en nuances à fleur de peau d'une immense douceur et d'une grande sobriété tout en étant constamment intense et fort au bout du compte fermez les yeux c'est un film qui m'a surpris dans le meilleur sens possible c'est un film qui va embarquer qui m'a totalement palpité du début à la fin c'est un film qui joue vraiment entre mystère d'une possibilité de création cinématographique où on se demande si on est dans le documentaire ou dans la fiction c'est un film qui joue très très bien avec des éléments qui pourraient sembler anecdotiques mais qui mis en perspective par le réalisateur ont une vraie parabole sur l'aspect du spectateur à regarder une oeuvre de cinéma mais également l'aspect du réalisateur dans ce qu'il fait et dans ce qu'il laisse le poids du passé aussi on n'en a pas forcément plus que cela parlait mais l'impact du passé sur la vie et sur le futur d'un héros c'est un film qui est génial c'est un film qui a de multiples interprétations et de multiples portes d'entrée pour chacun donc ouais fermez les yeux de victoria litchi si vous avez l'occasion de le voir en salle foncez c'est une perle c'est une pépite de cette année à plus c'est une pépite de cette année